Salut à tous les potos, même sur la chaîne, avant de commencer le glitch les potos, n'oubliez pas tous de vous abonner en activant la cloche de notification, c'est très 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 important. Donc potos, à toi qui regarde le glitch, d'accord, la vidéo, et qui n'est pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit et ça ne coûte rien et ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour ce glitch les potos, on aura besoin du bunker, d'accord, bunker avec centre d'opération mobile, en module 3 dans le centre d'opération mobile, on va avoir besoin du dépôt de véhicules personnels. Dans ce dépôt de véhicules personnels, on va mettre le véhicule qu'on souhaite dupliquer. Ensuite on aura besoin du complexe, dans le complexe on va mettre autant d'éléguer à chute à 0$ que l'on souhaite faire de duplication. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va rentrer à l'arrière de notre centre d'opération mobile et on va monter dans notre véhicule et on va accélérer, d'accord. Je vous rappelle, mode de visée libre, session sur invitation, d'accord les potos. Ensuite le véhicule, on va le placer comme moi, d'accord. Donc on accélère, on le met là, on descend et on va sortir de notre bunker. Donc à partir de maintenant les potos, là on sort de notre bunker, à partir de maintenant on n'appelle plus de véhicule personnel, d'accord. Que ce soit par le mécano, par le centre du club de motards, on n'appelle plus rien. Donc soit méthode de la téléportation comme moi, véhicule de PDG, d'accord, de sécure reserve, ou un véhicule de PNJ ou d'un ami. Mais maintenant, à partir de maintenant on n'appelle surtout plus de véhicule personnel. Donc là les potos, on se rend à notre bunker. Donc moi je choisis une activité près de mon, euh, on se rend à notre complexe, désolé les potos. Donc moi je me téléporte près d'une activité de mon complexe. Une fois je me suis téléporté, d'accord, je prends un véhicule de PNJ et je vais à mon complexe. Donc on va à notre complexe, si on est en véhicule, on descend, on rentre à pied de notre complexe. Et une fois rentré dans notre complexe, on va monter dans une élégie RH8. Donc vous allez voir les potos, c'est une petite manipulation, peut-être qu'au début vous n'allez pas réussir du premier coup, d'accord. Mais avec, euh, avec la méthode à force de la répéter, vous allez finir par réussir. Donc cette méthode c'est que, on va ouvrir le pack d'entrée dans le monde criminel une fois dans notre véhicule, d'accord. On va le refermer, on a toujours le curseur sur le pack d'entrée dans le monde criminel. On va maintenir start, maintenir croix et maintenir le pavé tactile. Une fois qu'on a tout maintenu, on va tout relâcher, d'accord. Et normalement, vous allez voir la petite méthode, ça va nous bugger. Donc là, une fois dans notre véhicule RH8, les potos, on va faire start en ligne. On va ouvrir le pack d'entrée dans le monde criminel pour voir s'il n'est pas bugué, d'accord. Donc on l'ouvre et on le referme. Bon, pour ma part, il n'est pas bugué. Donc là, on maintient pavé tactile start et croix et ce qu'on va faire, on va relâcher pavé tactile croix et start, d'accord. Donc pavé tactile croix et start dans cet ordre-là. Donc regardez, pavé tactile croix et start. Si tout s'est bien passé, ça fait ça. Vous allez appuyer longtemps sur le pavé tactile, le menu du pavé tactile est sorti. Donc en ce moment, on fait rond et là, dès qu'on a fait rond, on va mettre le curseur sur acheté, d'accord. Dès que notre curseur est sur acheté, on va faire croix et on va accélérer en même temps. Regardez les potos exactement ce que ça nous fait. Ça nous fait ça. Une fois comme ça, on va faire rond, ça nous fait un écran noir et ça nous fait sortir à pied de notre complexe. Vous avez vu les potos, c'est vraiment un glitch vraiment extraordinaire parce qu'il ne dure que 5 minutes. Ensuite, une fois qu'on est sorti à pied de notre complexe, on va repartir à notre bunker pour pouvoir enregistrer la duplication et c'est fini les potos. Donc pareil, là, on repart dans la méthode de la téléportation, véhicule de PNJ, véhicule de PDG, véhicule d'un ami, mais n'appelez surtout pas de véhicule personnel. Moi, j'utilise toujours la méthode de la téléportation. Donc une fois qu'on est arrivé devant notre bunker, on va rentrer, d'accord les potos ? On va rentrer et on va pouvoir enregistrer notre duplication. Vous avez vu les potos, le glitch n'a duré que même pas 5 minutes. Donc une fois qu'on est rentré dans notre bunker, notre véhicule est toujours là, c'est normal, c'est parfait. Regardez la plaque les potos, elle finit par 9. Je vais monter dedans, regardez, elle va changer. Boum ! Maintenant, elle finit par 540. Une fois que vous êtes monté dedans, la plaque s'est changée, on va pouvoir aller à l'arrière du centre d'opération mobile, faire flèche de droite et accepter le dépôt de véhicule plein. Et voilà les potos, là, notre original est parti à notre complexe à la place de la LL Gear H8 et ça, c'est une duplication. Et comme je me répète à chaque fois, on peut dupliquer des duplications tant qu'ils sont passés par des transformations. Allez, regardez les potos, si vous voulez continuer le glitch, vous refaites exactement la même méthode. Vous ressortez votre véhicule, vous le remettez là juste à droite, d'accord ? Et vous repartez au complexe, d'accord ? Donc vous le remettez là, vous descendez, vous repartez au complexe, vous refaites la même méthode avec la LL Gear H8. Et puis voilà les potos. Regardez, je vais faire comme si je voulais acheter un véhicule dans mon complexe pour vous faire voir que j'ai bien maintenant une easy anticipation. Donc regardez, hop, je vais dans mon complexe, regardez, boom, complexe, easy anticipation les potos. Vous avez vu, c'était une LL Gear H8, maintenant c'est une duplication. Donc voilà les potos, en tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas tous de vous abonner en activant la cloche de notification, liker un max 200 likes pour cette vidéo et moi je vous souhaite un très bon glitch et à bientôt. Sous-titrage ST' 501